...voicetrack, gestion publicitaire... ...Niota FM... ...et un support technique, c'est sur... ...Niota ! Écoutez, c'est une nouveauté. ... Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Niota Télévision. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette grande édition du journal les titres. Le centre d'accueil des malades montaux de Jason Sendwe connaît un débordement. Le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Clotide Moutita, interdit l'accueil des nouveaux cas qu'amènent les familles. Ils sont à l'honneur sur le plan mondial. Les anciens combattants qui ont connu les guerres de 14-18 et 40-45. À Lubumbashi, ces anciens combattants ont rendu un hommage à leurs collègues décédés au front. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Mardi 11 novembre, le vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Poliav-Tchibale, a accordé une audience au nouveau directeur de siège de la Pralima. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, ce directeur est allé expliquer la nouvelle politique de son entreprise au vice-gouverneur. Suivez donc cet extrait. Pour l'instant, je marche dans l'empreinte de mon prédécesseur, M. Alain Mawik, qui a pleinement redressé cette entreprise et l'a mis sur des voies, je dirais, extrêmement dynamiques. Donc, pour l'instant, mon empreinte est celle de mon prédécesseur et j'espère dans plusieurs années marquer une empreinte qui donnera un futur encore plus brillant à la Pralima, ici au Katanga. Je crois que le Katanga, c'est ma province. Je crois que j'y ai vécu pendant plus de 20 ans. Et voilà, j'ai étudié ici. Bien sûr, la chance pour que je quitte le Katanga. C'est la quatrième fois que je quitte et que je reviens. et c'est la quatrième fois. Donc, c'est toujours avec un pincement au cœur. C'est vraiment ma province. Toujours ce mardi 11 novembre, au SAGQ, le vice-gouverneur a accordé une autre audience aux maires des villes de Colésie, l'Ikassie et le Bumbashi. Les trois maires sont allées lui rendre compte de leur participation au sommet des maires des pays francophones qui vient de se tenir à Kinshasa, la capitale. Après le sommet des maires des pays francophones où ils ont pris part à Kinshasa, les maires de Lubumbashi, l'Ikassie et Koulouzi sont allées rendre compte au vice-gouverneur de la province du Katanga et gouverneur à d'intérim, Guybert Poliav-Tibal. Nous devons réfléchir au sein du réseau comment faire pour qu'il y ait encore plus de femmes parce qu'il paraît que quelque part c'est dit que les femmes sont beaux gestionnaires. Oui, alors c'est pas beaucoup d'émotions, mais c'est beaucoup plus comment faire pour avoir beaucoup plus de femmes à ce poste-là. Le maire Sanguza Mutunda évoque ici les différents thèmes que la délégation du Katanga a partagé avec les autres maires. Nous avons eu la chance de parler sur un thème donc les flux migratoires de la population des autres provinces vers Lubumbashi. Il y a eu le deuxième thème c'était le climat le changement des climats donc ça c'est à travers le monde entier donc il y a ces changements. Nous d'ailleurs on est un peu à l'avance ici parce qu'on parle même de réboisement. Le troisième thème était les relations des entités et par rapport au fond on était à l'Union Européenne. Ce sommet était une expérience de plus dans les échanges des maires francophones à la recherche et développement de leurs villes respectives. Un reportage de Guillaume Casadi Stéphane Chissot et Alex Tchonga En rapport avec la collecte des malades montaux à Lubumbashi plusieurs familles accompagnent leurs alinés montaux au centre d'hébergement situé à l'hôpital Jason Sendwe vu le surnom des malades le maire Adjouin Coltide Moutita interdit l'accueil des nouveaux cas Maurice Mazel pour plus de détails Les statistiques que nous avons eues ont démontré que nous pouvions aller à 107 malades pour toute la vie de Lubumbashi et donc pour toutes les communes Malheureusement ce n'est pas le cas Les Louchois et les Louchoises peuvent constater aussi avec nous que jusque là ça nous fait deux communes et cela fait déjà 126 cas des malades Nous avons au moins 5 cas des malades qui viennent d'être stabilisés et nous sommes en train de voir comment les réinsérer dans leur famille parce que ce qui est vrai par rapport à la politique nationale il n'y a pas d'asile des malades mentaux L'asile leur asile c'est la famille donc notre objectif c'est les réinsérer dans une famille qui retrouve cette chaleur familiale et nous pensons que parce qu'ils sont touchés par leur mental ils peuvent encore être plus stabilisés c'est ça notre message présentement nous allons continuer avec notre opération en attendant parmi les cas que nous venons d'interner comme nous l'avons dit il y a aussi des faux et qui constituent évidemment des cas sociaux mais nous voulons porter la connaissance de notre population que nous ne travaillons pas pour les cas sociaux directement C'est un bilan de neuf morts répéchés ce matin suite à l'éboulement survenu dans la carrière des machamaestes dans la ville minière de Coloésie l'incident malheureux a surpris ces creuseurs clandestins vers 22h pendant les fortes pluies qui s'abattaient sur Coloésie vu la situation où certaines familles ont entamé la période des deuils suivi donc depuis Coloésie notre correspondant Ben Badibanga joué par Guillaume Kazati Il y a eu d'éboulement bien sûr dans l'île de Carrière et de Coloésie se trouvant à Salah l'on signale déjà sous la tête la mort de 19 creuseurs qui ont été répéchés par cet éboulement parce que l'éboulement a eu lieu c'est suite à la pluie qui s'est abattue de la nuit et jusqu'où là on est en train de faire un fort de la chasse pour pouvoir retrouver notre cœur parce que c'est long l'entretien qu'on a eu avec les creuseurs sur place donc parlerait des plus de 10 morts dans cette carrière ou par cet éboulement alors jusqu'où là ce sont les 9 morts qui ont été ramenés d'abord à la mort de l'hôpital général Mange les creuseurs aussi à la quête c'était quelque chose ils ont avec la complicité des agents qui assurent la garde pour pouvoir y tirer quelque chose de très important c'est que l'état pourrait aussi faire quelque chose pour pouvoir prendre bien sûr en charge les funérailles de ces creuseurs qui laissent derrière la plupart bien sûr qui laissent derrière des femmes mais aussi des orphelins c'est vrai qu'avec cet état des choses l'état pourrait m'apprendre d'autres mesures pour pouvoir contribuer à des gens de travaux qui sont bien sûr faits par des creuseurs au niveau des publics dans le cadre de la réforme de l'enseignement république démocratique du Congo les candidats inspecteurs recrutés l'année passée par le ministère de l'enseignement primaire secondaire et professionnel à travers le pays seront notifiés et envoyés dans les différentes écoles compte tenu du nombre réduit des inspecteurs par rapport au nombre croissant des écoles cette augmentation vise l'amélioration du contrôle des écoles en république démocratique du Congo Jean-Paul Malimba Angouège et Karine Kabongo plus de 2000 inspecteurs récrutés et formés seront envoyés dans différentes inspections principales de l'enseignement primaire secondaire et professionnel à travers le pays selon le ministre du secteur Makaer Mwangou cette augmentation des effectifs s'est justifiée selon l'inspection principale provinciale de l'EPSP par l'augmentation du nombre des écoles alors que ces louis des inspecteurs étaient réduits ce qui ne permettait pas un contrôle rigoureux des activités des établissements scolaires quant à la procédure de mission des inspecteurs à envoyer dans les écoles actuellement un inspecteur des écoles primaires peut contrôler plusieurs écoles de sa zone inspectorale et à l'école secondaire les inspecteurs sont nommés par discipline et ont la tâche de suivre l'état d'avancement de l'enseignement et d'épauler l'inspecteur principal provincial de l'EPSP dans chaque province éducationnelle les nouveaux inspecteurs qui seront envoyés dans les écoles pour leur tâche de contrôle de l'enseignement primaire secondaire et professionnel auront aussi la tâche de vérifier l'encadrement du personnel enseignant à l'école pour l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés aux élèves après formation les inspecteurs sont en ce moment en attente de leur affectation les usagers de la route Camagnola et Chassé Laurent Désiré Kabila doivent encore patienter par rapport aux embouteillages et rétrécissement des voies de circulation transformées en chantier suite au remplacement des tuyauteries Jean-Paul Malimba Angouège Alex Tchonga Richard Chimba et Rufa Aki Bambé Le travaux des réhabilitations de la partie située au coin des avenues Camagnola et Chassé Laurent Désiré Kabila et amorcés par une entreprise chinoise vont au ralenti et rétrécissent la route situation due au remplacement de la tuyauterie d'eau par une autre entreprise chinoise celle-ci traîne à décoffrer les anciens tuyaux placés par les colons belges avant 1960 ces travaux vont prendre encore quelques semaines selon les cantonniers une fois décoffrés les ouvriers passeront à l'étape de l'emplacement des vannes qui permettront la pose de la tuyauterie d'eau et des nombreuses familles de l'ouboumbachi auront des lots à leur robinet les agents de la police de circulation routière ont été placés à cet endroit où l'on constate deux fois l'embouteillage de véhicules suite aux travaux pour l'instant les usagers de la route Camagnola coin-chaussée Moselle auront désiré ce vivant à l'ouboumbachi qui se sont rendus au cimetière sapin d'eux rendre un hommage mérité à leurs collègues décédés au front Edouard Kankou et Chaka Yembe ce vieux de 94 ans s'appelle Emmanuel Lenga Oumokanda c'est un ancien combattant qui a pris part à la deuxième guerre mondiale de 1940-1945 un hommage mérité lui a été rendu par ses collègues ce mardi 11 novembre journée dédiée aux anciens combattants ces vaillants soldats congolais ont été jetés malgré eux dans la première guerre mondiale l'Allemagne avait violé la neutralité de la Belgique en pénétrant sur son territoire le 14 août 1914 voilà pourquoi le premier corps expéditionnaire est parti de Léopoldville le 8 septembre 1914 et il s'est engagé dans trois théâtres du Cameroun de la Rhodesie et de l'Est africain nous nous souvenons de nos collègues qui sont décédés car nous n'étions pas encore nés ils ont servi sous le drapeau avant nous nous aussi nous avons servi sous le drapeau et nous sommes allés en pension c'est notre journée aujourd'hui pour marquer d'un cachet spécial cette journée les anciens combattants encore vivants se sont dirigés au cimetière des sapins 2 objectif rendre hommage à leurs collègues décédés au front sous la conduite d'Israël Ngan Dunumbi chef des divisions provinciales des anciens combattants ils se sont recueillis et ont déposé une herbe de fleurs sur leur tombe la croix des guerres 1914-1918 fut créée par l'arrêté loi du 25 octobre 1915 afin de reconnaître et récompenser les actes de courage devant l'ennemi dans le reste de l'actualité l'union nationale de la presse du Congo l'UNPC a organisé un atelier ce mardi à l'attention des professionnels des médias lequel a porté sur l'égalité de genre dans les médias et le rôle des journalistes sur la question des violences sur les genres en rapport avec cet atelier bien sûr je vous prie de suivre les avis et considérations des participants à ces travaux on les écoute donc dans ces propos recueillis par Édouard mais moi je me rends compte qu'à un moment donné on a fait beaucoup de sensibilisation avec les femmes qui sont victimes j'ai comme l'impression que des acteurs ceux qui organisent ces genres d'ateliers ils devraient beaucoup plus sensibiliser les hommes qui sont même les auteurs de tout ce que nous décrions aujourd'hui parce que je donne un exemple banal tu vois par exemple les boxeurs ils savent il y a une loi qui les interdit par exemple de battre leurs femmes ils le savent parce que s'ils les font ce sera toute sa carrière qui sera mise en cause et là l'homme lui-même qui est boxeur il se discipline il ne peut pas s'hazarder de taper sa femme parce qu'il sait ce qu'il aura comme conséquence alors je me dis en tant que professionnel des médias c'est nous qui devons nous devons en principe nous approprier cette lutte nous approprier ça signifie d'abord chercher à nous informer nous-mêmes chercher tous les instruments juridiques qui existent qui parlent de ces violences comment réprimer ces violences comment sensibiliser notre population pour un changement de mentalité pour que les choses changent sinon si on ne s'appropriise pas on va commencer à dénoncer donc on doit quitter l'étape des dénonciations pour l'étape d'action la femme lorsqu'elle est emprisonnée je crois que le douleur ne peut pas se faire correctement et quand vous observez tout ce qu'on donne comme restriction vous constatez que il y a beaucoup de choses à changer dans la société la femme est mal considérée dans notre contexte ici par les coutumes que nous avons par certaines observances sport poursuite ce mardi 11 novembre du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec les rencontres de la onzième journée au stade Frédéric Kibassa Maliba à 14h Kawaïa a battu Kaf Lestar par un peu à zéro pendant que le FC Brassimba et le DCMP de Lubumbashi se sont neutralisés par un peu partout Jean-Marc Kassongonkoulou et Michel Ollela La sensation de cette onzième journée est venue du FC Kawaïa qui a enfin signé sa première victoire de la saison La victime de la lanterne rouge du championnat n'est autre que Kaf Lestar qui va payer le prix de son manque de réalisme Moussa Bob et Ngui seront incapables de transformer plusieurs occasions Normal que la mi-temps intervienne sur la note des zéro buts par tour En deuxième période Kawaïa est plutôt réaliste A la soixante-septième minute Kalala va inscrire l'unique but de la partie reprenant un ballon renvoyé par les poteaux du portier Ndala Kawaïa par les billets de Tibangou pouvait même corser l'addition à deux buts à zéro si le ballon n'avait pas choisi les décors sur cette action Le club du Côte-Zico totalise désormais 4 points sur 30 Je sais qu'il nous reste des matchs nous allons faire un effort pour les gagner en fait de se bien se positionner Dans l'autre match le FC Brasimba n'a pas su conserver son avance acquise dès la 18ème minute sur ce but de Omari face au Dary Club Motema Pimbe Les verres et blancs des Kepouchi vont d'abord rater le pénalty par les billets du capitaine Amici avant d'arracher finalement l'égalisation à la 77ème minute grâce à Madimba qui était à la réception d'une passe en profondeur des Sampé avec ses nuls passe désormais à 6 points pendant que Brasimba totalise 13 points C'est par cette note d'espoir que s'achève cette édition du journal Madame Issue le rappelle des principaux titres le centre d'accueil des malades Montau de l'hôpital Jason Sendwe connaît un débordement ainsi le maire d'un vie de Lubumbashi Clotide Mutita interdit l'accueil des nouveaux cas qu'amènent les familles Ils sont en honneur sur le plan national et international les anciens combattants qui ont connu les guerres de 14-18 et 40-45 à Lubumbashi ces anciens combattants ont rendu un hommage à leurs collègues décédés au front Voilà Madame Issue ça n'est donc fini avec cette grande édition du journal Merci à vous tous de l'avoir suivi retrouvé à 23h Titiane Mbouilly pour vous informer selon celui de programme sur Newtat Télévisions Programmation musicale Voicetrack Gestion publicitaire Newtat FM Et un support technique C'est sur Newtat Écoutez C'est une nouveauté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada